Jésus revient sans cesse. Nous avons pu nous en rendre compte ces dimanches sur le cœur de sa mission. Il est venu pour être le serviteur, par toute sa vie, de l'amour de Dieu pour les hommes. Et il en pose les signes. Et par ses paroles, aujourd'hui l'Évangile nous dit son enseignement, il ouvre les apôtres et les foules à reconnaître cette réalité du salut, ce pour quoi il a été envoyé. Il appelle aussi à purifier le regard porté vers Dieu. Et il appelle aussi à accueillir sa belle révélation de Dieu comme Père miséricordieux. Mais tout cela ne va pas de soi. Les disciples ne comprennent pas. Cela n'est pas leur figure du Messie. Quelle royauté il va rétablir, pas celle qu'ils escomptent ? Quel est ce royaume de Dieu ? Et lorsque nous lisons les béatitudes, nous nous rendons compte qu'on ne peut pas le rêver. Il nous arrive, à nous aussi, de ne pas comprendre parfois quelle est l'essence de notre foi, ni de vivre ce service, de voir des tentations de puissance en Église, dans nos communautés et personnellement aussi dans notre vie. Alors, nous ne trouvons pas bizarres les réactions des disciples qui voulaient savoir qui était le plus grand. On aime la notoriété ou la reconnaissance, mais le service, il appelle peut-être l'humilité. Parce qu'il est concret, il n'est pas éclatant. Jésus parle souvent du serviteur qui attend le maître, du serviteur qui va servir. Servir demande des renoncements. Et le plus grand, dit Jésus, c'est comme celui qui n'a pas d'importance. Et c'était le cas des enfants, à cette époque. Et c'est celui qui sert. « Accueillez un tout petit en mon nom, nous dit-il, vous m'accueillerez. » Il le disait déjà aux disciples. « Apprenez à devenir serviteur pour servir le royaume de Dieu. » Alors, vous marcherez à ma suite. Mes amis, les apôtres qui ne comprenaient pas, mais ils donnèrent leur vie pour le Christ et l'Évangile. Ils avaient compris. Oui, il nous faut le temps de comprendre aussi. Mais si nous sommes là aujourd'hui, nous le devons aux apôtres, serviteurs de l'Évangile et d'un tel maître. Alors, pour vivre, pour dire le visage d'un Dieu serviteur des hommes, osons lui donner notre amour, notre service, bien humblement dans nos propres vies, servons l'Évangile. Bon dimanche.